Il y a des gens, lorsqu'ils viennent compatir, lorsqu'ils viennent vous aider à pleurer, ces gens-là, au fond, se disent « J'espère qu'elle ne retrouvera jamais le sourire. J'espère qu'elle ne va jamais remonter la pente. J'espère qu'elle va rester dans le noir longtemps. » Oui, ces personnes existent. Hello, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice du blog CélineMademoiselle.com et je suis auteure de l'ouvrage « Des mots pour un bien ». Dans cet espace, votre espace, je partage sur base de mon expérience personnelle des conseils et astuces sur l'estime de soi, la recherche d'emploi et la gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous, sans filtre, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Notamment l'adage qui dit « C'est dans le malheur qu'on reconnaît, si vrais amis ». Pourquoi j'ai envie d'en parler ? Simplement parce que je suis convaincue que c'est dans le bonheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Quand on traverse le désert, quand on a perdu un être cher et qu'on a la chance d'avoir des personnes qui nous soutiennent moralement, qui nous tendent la main, nous nous disons qu'on a beaucoup de chances de les avoir à nos côtés. Effectivement, certaines de ces personnes sont sincères, certaines de ces personnes compatissent réellement à notre douleur. Mais en réalité, il y en a aussi qui sont ce que j'appelle des charognas. Oui, il y a des personnes qui sont des charognas. L'être humain est compliqué, l'être humain est complexe. Il y a des gens qui ne sont pas heureux parce que vous souriez. Il y a des gens qui ne sont pas heureux quand ils apprennent qu'il y a des choses positives qui se déroulent dans votre vie. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est la triste réalité et vous n'y pouvez rien. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent compatir, lorsqu'ils viennent vous aider à pleurer, ces gens-là au fond se disent « j'espère qu'elle ne retrouvera jamais le sourire, j'espère qu'elle ne va jamais remonter la pente, j'espère qu'elle va rester en noir longtemps ». Oui, ces personnes existent. En 2017, j'étais enceinte et malheureusement, j'ai fait une fausse couche. J'étais très entourée. Ma communauté m'a beaucoup soutenue. J'ai des amis qui ont été là pour moi. Il y a aussi des personnes qui me téléphonaient tous les jours. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai échangé des repas. Des personnes que j'ai connues au Cameroun avant de venir en Europe. Ces personnes qui étaient là, bienveillantes, m'envoyaient des messages, m'envoyaient des vidéos pour m'aider à retrouver la joie de vivre. Et puis, lorsque je suis tombée enceinte l'année dernière, ces personnes ont disparu. Ces personnes étaient là, sur les réseaux sociaux, à regarder mes stories sur Facebook. Donc, oui, j'ai pour habitude de partager ce qui se produit dans ma vie afin d'inspirer, afin de redonner de l'espoir. Et cette fois, lorsque je suis tombée enceinte, au début, le réflexe que j'ai eu, ce n'était pas de partager. Pourquoi ? Parce que je voulais être sûre que cette grossesse-là, je l'amènerais à terme. Et en même temps, je voulais partager, savourer cette bénédiction. C'est la réponse à nos prières. Je voulais d'abord la savourer avec mes proches. Ce que je faisais, c'est que je partageais des vidéos de moi, prises de dos. Et vous, vous qui me suivez depuis des années, vous m'avez écrit une box en audience ligne, on sait ce que tu caches. On attend que tu veux bien partager la bonne nouvelle avec nous. Certaines personnes qui me connaissent depuis le Cameroun, que je ne citerai pas ici, qui ont certainement, ou peut-être, regardé cette vidéo, vont se reconnaître. Ces personnes se sont manifestées dans le malheur, mais curieusement, ces personnes étaient absentes dans le bonheur. Je n'ai reçu aucun message. Je n'ai reçu aucun signe de vie. de ces personnes-là. Mais pourtant, ils étaient sur Facebook à regarder tous les jours mes stories. Oui. Et quand j'ai commencé à montrer ma grossesse de face, c'était toujours un silence à Dieu total. Comment dois-je appeler ces personnes ? Que suis-je censé penser ? Pourquoi étiez-vous là dans le malheur ? Pourquoi aujourd'hui, lorsque je retrouve la joie de vivre, lorsque le bon Dieu me bénit, en me permettant d'être enceinte, vous n'applaudissez pas ? Vous ne vous réjouissez pas ? Pourquoi vous êtes davantage touchés par mon malheur que par mon bonheur ? Il y en a qui sont promptes à dire, « Ah oui, maintenant que tu vas mieux, tu n'as plus besoin de nous. » J'aimerais qu'on m'explique pourquoi les gens sont davantage touchés par le malheur que par le bonheur. Pourquoi vous êtes promptes à sortir les mouchoirs dans le malheur ? Que d'applaudir dans le bonheur. J'ai une amie avec qui j'étais en froid depuis des mois, qui m'a appelée, qui m'a dit, « Malgré le froid qui existe entre nous, malgré les problèmes que nous avons, je sais que c'était important pour toi de tomber enceinte, je sais que c'était important pour toi ce bébé. Alors, je t'appelle pour te dire que je suis heureuse pour toi. » Ça, c'est l'amitié. C'est quelqu'un qui fait fi de vos griefs et qui vous témoigne son soutien dans le bonheur. Parce que l'amitié, ce n'est pas seulement de dire, « Je suis là, parce que tu es fond du tronc. » L'amitié, c'est aussi de dire, « Je suis là avec toi, dans le bonheur. » Je connais une personne qui a envoyé le carton d'invitation à son ami pour son mariage. Et son ami n'est jamais venu en mariage. Et croyez-moi, ce n'était pas pour les raisons de santé que son ami n'est pas venu en mariage. Pourquoi pour un événement aussi important qu'un mariage, une amie n'est pas présente ? Pourquoi ? Pour moi, les amis, ce sont ces personnes-là qui, lorsque vous créez une entreprise, vous créez un business, vous mettez sur le marché un produit ou un service, ce sont ces personnes-là qui sont les premières à acheter. Ce sont ces personnes-là qui sont les premières à vous recommander. Ces personnes-là ne demandent pas de réduction. Ces personnes-là sont vos ambassadeurs. C'est ça l'amitié. Ce sont ces personnes-là qui applaudissent. Ce sont ces personnes-là qui se réjouissent, parfois plus que vous. Oui, c'est ça l'amitié. Ce sont vos vraies personnes. Et si un jour, vous avez, vous éprouvez de l'aigreur, vous éprouvez de la jalousie, parce qu'une personne de votre entourage est heureuse, priez le bon Dieu. Priez le bon Dieu afin que cet esprit de jalousie, cet esprit d'aigreur, soit éradiqué. Parce que ce n'est pas sain. Le bon Dieu ne peut pas vous bénir si au fond de vous, vous entretenez un sentiment de jalousie, si vous entretenez au fond de vous de l'aigreur, parce que vous voyez des personnes dans votre entourage être heureuses. Le bon Dieu ne peut pas vous bénir si vous réjouissez le malheur des personnes proches. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir du malheur des personnes de l'entente. Non. Mais il existe des personnes qui sont mal parce que leur petite soeur, leur grande soeur, leur poussière, ou que sais-je, va se marier, obtenu une augmentation au travail, obtenu une promotion. Je me souviens encore, j'ai lu, j'ai lu un jour, d'ailleurs j'avais fait un article là-dessus sur mon blog, une dame qui avait écrit, qui disait que sa petite soeur allait se marier et qu'elle le vivait très mal. Vous savez, le bon Dieu n'oublie personne. Son timing est le meilleur. Son timing est le meilleur. Si vous désirez plus que tout devenir mon, remettez cela en ce moment du bon Dieu. Ne soyez pas aigris parce que votre meilleur ami est enceinte pour la énième fois et que vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte ou que vous, alors, vous comptiez. Vous ne comptez même plus pour vous se coucher. Ne soyez pas aigris. Ne soyez pas jalouse. Parce que ce n'est pas comme ça que le bon Dieu va vous exaucer. Réjouissez-vous sincèrement pour les autres. Réjouissez-vous sincèrement pour les autres. J'espère que cette vidéo va vous édifier. Vous n'allez peut-être pas partager mon point de vue, mais croyez-moi, c'est dans le bonheur que vous reconnaissez aussi les personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter. Et faites attention à ces personnes-là qui vous soutiennent en coulisses et qui ne vous soutiennent pas en public. Parce que l'amitié, c'est soutenir en coulisses et en public. C'est ça l'amitié. Ce sont ces personnes-là sur lesquelles vous pouvez compter. Ce sont vos personnes sûres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien son de vous. Sous-titrage ST' 501